Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. A l'ère de la mondialisation, les conflits ne se déroulent plus sur le champ de bataille. C'est sur d'autres terrains, la technologie, l'information et bien sûr l'économie, que s'exercent les rivalités entre puissances. Dans ce domaine, les Etats-Unis ont développé depuis plusieurs décennies un savoir-faire inégalé. Comme l'a montré récemment la crise des sous-marins, ils n'hésitent pas, le cas échéant, à cibler leurs alliés, dont la France, pour servir leurs intérêts. ... Dans cette émission, nous allons essayer d'en savoir plus sur la guerre économique en compagnie de Caroline Galactéros et d'Emmanuel Dupuis, tous deux spécialistes des questions de géopolitique, de défense et de renseignement. Et dans la deuxième partie, nous serons en duplex avec Marc Lassu, qui a vécu de l'intérieur la guerre économique, lorsque la société J'aime Plus, qui le dirigeait, en a été la cible. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Caroline Galactéros et Emmanuel Dupuis. Et merci d'être venu dans cette émission. Je vais tout de suite vous présenter à nos téléspectateurs. Caroline Galactéros, vous êtes présidente du Think Tank Géopragma, qui est un laboratoire d'idées consacré à la géopolitique réaliste. Et vous dirigez également le cabinet de conseil et de formation en intelligence stratégique, Planeting. Et vous, Emmanuel Dupuis, vous présidez l'IPSE, un think tank spécialisé sur les questions de défense et de sécurité. Et vous êtes également chercheur et professeur associé à la faculté catholique de Lille, ainsi que professeur invité à l'université de Ningbo en Chine. C'est toujours le cas ? Bonjour. Alors, avant d'ouvrir notre débat, je vous propose un court reportage. Il revient sur l'affaire de la rupture du contrat des sous-marins par l'Australie, qui a provoqué une crise inédite dans les relations diplomatiques entre la France et les Etats-Unis. Le 15 septembre, l'annonce d'un pacte de sécurité conclue entre les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni a mis le feu aux poudres. La France perd au passage un énorme contrat, 12 sous-marins, commandés par Canberra en 2016, pour un montant de 56 milliards d'euros. Colère, amertume, le ministre Jean-Livre Le Drian ne mâche pas ses mots pour qualifier son sentiment après ce coup dans le dos. En effet, l'accord stratégique de défense tripartite prévoit la livraison de sous-marins, mais ils seront à propulsion nucléaire et américain. Suite à cette volte-face unilatérale qui privilégie l'anglosphère et les intérêts nationaux au détriment d'un partenaire européen, la France a rappelé ses ambassadeurs à Washington et Canberra, et l'UE ne décolère pas. L'enjeu est de taille. Entre risque de prolifération dans l'Indo-Pacifique et affaiblissement de la relation transatlantique, la crise des sous-marins pourrait bien rebattre les cartes des équilibres géopolitiques. Caroline Galactéros, cette crise des sous-marins, c'est un exemple de guerre économique, d'après vous ? Oui, c'est un exemple de guerre économique, mais ça va très au-delà. Enfin, c'est une guerre, on reviendra peut-être sur la guerre économique en tant que telle. C'est une guerre sur tous les fronts, à vrai dire. Et c'est surtout une nouvelle phase que je trouve personnellement inquiétante, dans la mise en ordre de bataille, si vous voulez, du monde occidental, ou de ce qu'il en reste, ou de la manière dont il se conçoit en tout cas. Et là, on a fait les frais de la chose, si vous voulez, on a fait les frais de la chose. Donc ça doit nous conduire, à mon avis, nous, Français, et même les Européens, d'une manière plus large, à commencer à comprendre quel est vraiment leur statut, leur rôle. On en est où aujourd'hui dans les relations franco-américaines, suite à cet accrochage qu'il y a eu après cette affaire, puisqu'il y a eu le retrait de l'ambassadeur français de Washington ? C'était quelque chose qui était complètement inédit. Où ça en est maintenant ? Alors, inédit, oui ou non, ça s'est passé en 1794. À l'époque, déjà, les Américains et les Britanniques avaient intrigué dans notre dos. Nous nous avions rappelé notre ambassadeur à l'époque. Mais effectivement, en trois siècles, ça ne s'est pas produit. On a rappelé notre ambassadeur en Turquie, on a rappelé notre ambassadeur en Italie, pour d'autres raisons. Mais néanmoins, la relation entre les États-Unis et la France, si on se base et si on en croit la teneur de la relation téléphonique entre les deux présidents, va mieux. Néanmoins, rien n'est réglé. Je ne crois pas avoir entendu, de la part du président américain, une forme de contrition, une forme d'excuse vis-à-vis d'une singulière manière de remettre en cause une coopération avec un allié. Mais une rencontre est prévue en octobre. Oui, une rencontre était déjà prévue puisqu'il s'agissait de la rencontre de clôture du G20. Donc de toute façon, ils ont annoncé une rencontre qui était déjà programmée puisque c'est la fin de la présidence italienne du G20 à Rome le 31 octobre. Donc rien de nouveau, hormis les éléments de langage habituels. Donc je crois que rien n'est réglé, pour répondre directement à votre question. Je crois que cette affaire va bien au-delà de la simple rupture d'un contrat, 56 milliards d'euros. Au regard des 70 milliards d'euros que nous avons exportés entre 2009 et 2019, on se rend compte de l'immensité de ce contrat. D'ailleurs, le président de Naval Group a rappelé, c'est 10% des rentrées annuelles de Naval Group. Donc ça aura un impact psychologique, économique et bien sûr géopolitique. On a la confirmation, après la première césure au sein de l'OTAN, que l'association de pays ayant des intérêts divergents est de plus en plus complexe. Et d'une certaine manière, ce qui se passe en Asie-Pacifique est aussi en train de se passer dans la sphère européenne. Alors on va revenir à un autre sujet qui est celui de la guerre économique. C'est quelque chose qui date depuis longtemps. La guerre économique ne remonte pas à cette affaire des sous-marins. Mais on a l'impression que c'est quelque chose que nous découvrons aujourd'hui, ou en tout cas sous une certaine forme. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Caroline Galactéros, et nous expliquer comment Washington est devenue le shérif de l'économie mondiale ? Alors, on semble découvrir les choses chaque fois qu'une affaire, finalement, de concurrence se révèle, concurrence malheureuse, notamment entre soi-disant alliés. On semble découvrir un poteau rose, mais qui est un vieux poteau rose. Et on est victime, je dirais, de notre propre narratif occidental. C'est-à-dire ? Sur la mondialisation, naturellement favorable aux échanges, à l'amitié, à la coopération, etc. Et en fait, il y a la réalité d'une guerre économique, mais qui est aussi une guerre technologique, qui est une guerre sur tous les fronts. Ce sont d'ailleurs deux colonels chinois de l'armée de l'air qui ont écrit ce petit livre merveilleux qui s'appelle « La guerre hors limite ». Et qui théorise parfaitement, en fait, non seulement l'idée peut-être d'une stratégie chinoise en matière de développement de l'influence chinoise, mais qui en fait explique aussi ce que fait l'autre partie du monde, la nôtre, l'Occident. Donc, comment les Américains en sont-ils arrivés là ? Tout simplement, la Deuxième Guerre mondiale, Bretton Woods, 71, la fin de l'étalon or, enfin, la fin, finalement, l'érection du dollar en monnaie internationale, des échanges dominantes. Donc ça, c'est quand même le véhicule premier de l'hégémonisme. Mais la guerre économique, ça n'est qu'une modalité de la lutte permanente et sur tous les fronts, et y compris à l'intérieur des blocs et des alliances et quels que soient les rapprochements. De toute façon, il y a une lutte entre les États pour promouvoir leurs intérêts propres, alors parfois en se rapprochant des uns, des autres, mais chacun garde sa stratégie. Simplement, le dollar est roi et reste roi pour l'instant. Donc ça reste la principale monnaie d'échange. Donc les États-Unis, à partir de la fin de la guerre froide notamment, n'ayant plus de contrepoids, si vous voulez, immédiat, et la Chine à ce moment-là commençait à peine à émerger, à sortir de sa gang, eh bien les États-Unis ont juste pu développer à travers à la fois tout un discours, mais aussi des pratiques de toute nature, cette idée que leur hégémonie est naturelle, souhaitable, bienveillante. Donc nous sommes les victimes de notre propre chemin au sein du bloc dit occidental, qui aujourd'hui est dans une phase de crispation, de repolarisation, mais le dollar est toujours là. Donc après, on a tout l'appareil extraterritorial mis en place par les États-Unis, qui s'exprime, qui a des effets dans tous les domaines. Ça va des armements à toutes sortes de produits, de biens, de services, de commerce, à partir du moment où le dollar est concerné d'une manière ou d'une autre. Ça va d'un mail à un compte, à un virement, à une conversation téléphonique, qu'à partir du moment où on peut revenir à l'idée d'un dollar qui a été en cause dans une transaction quelconque, les juridictions américaines sont compétentes. Et à partir de là, c'est le début. Et puis il y a d'autres moyens mis en place par les Américains, c'est le renseignement et notamment le renseignement économique. C'est aussi ça le nerf de la guerre dans cette guerre économique, Emmanuel Dupuis ? C'est un outil, mais je crois que je suis parfaitement d'accord avec Caroline. L'extraterritorialité, non seulement financière, l'extraterritorialité juridique, l'extraterritorialité des normes, sont des alliés de cette omnipuissance américaine. On a le sentiment que les États-Unis poussent finalement, on ne peut pas le reprocher, la notion du libéralisme jusqu'à leur excès. La notion du libéralisme dans le sens qu'il ne faut aucune entrave et que tout doit être fait en toute transparence, d'autant plus que c'est eux qui érigent les règles. Voilà. Alors justement, c'est en 1998 que la loi américaine devient extraterritoriale. En quoi ça consiste exactement, cette extraterritorialité ? L'extraterritorialité, ça a été expliqué parfaitement par Caroline, ramène tout au fait que les juridictions américaines sont impactées. Par exemple, en ce qui concerne l'extraterritorialité financière. Prenons l'exemple des sanctions. N'importe quel pays qui va avoir des prestations ou des relations financières et économiques avec un pays sous sanctions est lui-même sous le boisseau de deux structures bien connues, l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, et son pendant, au niveau du Trésor, le Committee on Foreign Investment in the United States, avec une autre réalité. C'est que la plupart des entreprises mondiales ont toutes des succursales ou bénéficient de financements ou de participations croisées aux États-Unis. Les entreprises du CAC 40 ont toutes des succursales aux États-Unis et donc toute entreprise du CAC 40 française est sous la menace de l'extraterritorialité américaine. Tout est concerné par l'extraterritorialité et accessoirement bien avant 1998. Dans le domaine de l'armement par exemple, toute prestation tangible ou intangible qui engage des composants américains est sous régulation américaine. Or, il n'y a pas un seul système d'armes qui n'a pas un composant américain. C'est vrai pour nos rafales, c'est vrai pour nos sous-marins et c'est vrai pour nos produits d'exportation. D'une certaine manière, les Américains avaient déjà introduit le verre dans le fruit puisqu'ils avaient aussi un moyen de bloquer ce contrat que nous avions signé avec l'Australie en avril 2016 en ne donnant pas les composants qui auraient été nécessaires pour offrir une prestation conforme à ce que les Australiens demandaient sur les 12 sous-marins du programme Short Film Barracuda. Donc vous voyez que les États-Unis ont des moyens très approfondis ce qui est vrai pour la défense est aussi vrai pour Internet, monopole d'Internet. Le système qui régule les dénominations de sites Internet est une société privée financée à 90% par le gouvernement américain qui se situe à Los Angeles, qui s'appelle ICAN. Donc vous voyez bien que tout ramène aux États-Unis et le principe de l'extraterritorialité s'accompagne aussi d'un autre problème, c'est l'extraterritorialité des normes. Toutes les normes internationales, cinématographiques, les normes financières ramènent à ce que toutes les entreprises, on en a parlé, mais les pays veuillent mettre leur argent là où la monnaie est la plus stabilisée, c'est-à-dire au niveau de la Banque fédérale américaine. Et donc cette extraterritorialité impacte aussi sur la Chine qui y a placé 440 milliards de dollars. Finalement, elle peut potentiellement impacter sur n'importe quelle entreprise du monde ou n'importe quelle structure. Tant que les prestations sont faites en dollars, oui. Ce qui est intéressant si on passe au niveau un peu conceptuel, c'est que c'est l'idée même de la mondialisation qui est en fait le socle, le vecteur immense, partout tentaculaire de la guerre économique et finalement de quelque chose qui va contre cette idée initiale, c'est-à-dire d'une ouverture du monde, d'une interpénétration du monde, d'une interdépendance bénéfique. En fait, les mécanismes de la domination se servent de ça et diffusent par là leur emprise. Plus qu'une mondialisation, on est dans une américanisation, non ? Alors... Parce qu'on n'a pas parlé du soft power américain, vous avez parlé du cinéma. Oui, mais de moins en moins. Parce que justement, il y a maintenant, certes, il n'y a plus du RSS et la Russie, quel que soit son État et sa renaissance en tant que puissance, même globale, il n'y a plus ce parallélisme des formes, si vous voulez, qui assurait l'ancienne bipolarité. Mais il y a évidemment la Chine aujourd'hui. Et je pense que les enjeux de la guerre économique, maintenant, deviennent de plus en plus nets. Et ce sont des enjeux liés naturellement, à mon avis, fondamentalement à la monnaie. À l'enjeu de la monnaie, de la domination monétaire, de la domination du dollar, de la manière dont elle peut être entamée, de tout l'enjeu des crypto-monnaies. Ça va être ça, les grands thèmes. Dans quelle mesure les États, les États-Unis, mais aussi la Chine, qui a, je crois, banni les crypto-monnaies, enfin, déclaré illégales les transactions récemment en crypto-monnaies, comment est-ce que, finalement, les États vont récupérer ce qui échappe à leur emprise en matière de guerre économique, de plus en plus, du fait des avancées technologiques, c'est-à-dire ces monnaies-là. Donc, tout l'enjeu, ça va être maintenant de les rattacher à leur monnaie de référence, que ce soit le dollar, que ce soit le yuan, que ce soit même le rouble, que ce soit l'euro, naturellement, l'Union européenne est dans les mêmes réflexions. Juste en complément par rapport à ce qu'a dit Caroline. Très vite, parce qu'on va passer à la suite. Il y a eu une action qui est passée un peu sous silence au moment où la Chine lançait sa banque asiatique d'investissement. En 2015. En 2015. Christine Lagarde, à l'époque encore présidente du FMI, s'était rendue en Chine en ouvrant la perspective que dans ce qu'on appelle le panier des monnaies, le yuan remibi puisse en faire partie. Et ça, c'est un élément très important parce que ça dédollarise progressivement. D'ailleurs, un certain nombre de pays africains, sur les 54 pays africains, les 53 qui reconnaissent la Chine, il y en a à peu près une cinquantaine qui ont souscrit des prêts, 176 milliards de dollars, mais ils ont décidé de faire ce prêt non plus en dollars, mais en yuan remibi, en le rajoutant dans leur parité monétaire. La vraie raison, vraie question, c'est, est-ce qu'on ne va pas basculer d'un système de régulation occidentale à un système de régulation orientale ? On n'en est pas là. Ou un système de non-régulation. Mais on attend l'arrivée du yuan numérique. Oui, c'est pour ça. Il va peut-être aussi avoir un effet de... Exactement. Donc l'enjeu, il est double. Il est le rééquilibrage, en fait, du dollar par le yuan d'une manière générale et l'euro aussi là-dedans quand même, qui compte pour l'instant à peu près pour un gros tiers, on va dire, des échanges. Et puis surtout, la manière dont les États, quels qu'ils soient, vont arriver à contrôler ces monnaies numériques et à faire en sorte qu'in fine, il y ait, j'allais dire, les bonnes et les mauvaises monnaies numériques. On l'a vu avec Libra, mais il y a d'autres tentatives. C'est-à-dire, il y a celles qu'ils vont contrôler, qu'ils vont continuer finalement à... C'est un nouvel étalon. Donc ce sera l'étalon dollar, ce ne sera plus l'étalon or, mais ce sera l'étalon dollar qui sera, à mon avis, le garant du sérieux d'une monnaie ou l'étalon yuan. Donc on est, à mon avis, dans ce mouvement. Ça va prendre encore quelques années, mais c'est au cœur, en tout cas, des préoccupations des dirigeants. On est à un point de bascule, probablement. Avec un dernier point, vraiment très rapide. La confiance dans les monnaies dépend aussi de la confiance dans les États ou dans la perception qu'on a du correcteur positif d'un État. Si, effectivement, les États-Unis sont en train de montrer leur défaillance à stabiliser des pays, à montrer leur défaillance à respecter les principes fondateurs de l'ONU, voire même à s'opposer entre alliés, la confiance qu'on peut avoir dans les États-Unis va un peu pâlir. Et donc ça va avoir un impact qui va permettre une plus grande concurrence vers d'autres offres. – Alors on vient de voir comment les États-Unis mobilisent leurs droits, leurs lois, qu'ils appliquent au-delà de leurs frontières dans leurs politiques étrangères et commerciales. L'actualité récente l'a rappelé, les entreprises françaises sont une cible privilégiée. Et nous allons maintenant nous intéresser de près à une autre affaire, celle de J'aime Plus, où comment les services américains se sont appropriés l'ancien leader mondial de la carte à puce. – Bonjour Marc Lassu, merci d'être avec nous en visioconférence pour nous parler de l'affaire J'aime Plus. Je vous présente très brièvement, vous avez été l'un des artisans de l'industrialisation de la carte à puce et le cofondateur de la société J'aime Plus, dont vous racontez l'histoire dans votre livre « La puce et le morpion » publié en 2019 chez LibriNova. Alors, pour commencer, l'affaire J'aime Plus, elle est considérée aujourd'hui comme un véritable cas d'école en matière de guerre économique moderne. Est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement cette histoire ? – Oui alors, l'histoire se termine dans le livre en l'an 2000. Ça fait dix ans que la société a été créée dans les bouches du Rhône, à Gemnos, d'où le nom de J'aime Plus, et nous avons profité de la technologie française qui a été développée par un inventeur qui s'appelle Roland Meroyneau, mais nous avons été l'industriel qui a saisi cette technologie à bras-le-corps et nous avons profité aussi de la coopération de France Télécom pour lancer la petite télé-carte. Très vite est arrivé derrière notre développement de la carte SIM pour le téléphone portable, donc chaque téléphone portable a une carte que vous insérez dans le téléphone, et cette carte SIM est devenue un standard mondial pour la téléphonie mobile, à l'exception de deux pays, les États-Unis et le Japon, qui n'est pas le même standard. Mais très vite, les Américains, mais ça ne nous l'ont pas vu venir, se sont rendu compte que ce système avec la carte SIM permettait d'espionner le monde entier. Et comme les opérateurs télécoms et ni les banques, parce qu'il y a eu la carte bancaire ensuite, n'étaient pas capables de gérer toute la partie sécuritaire, la cryptologie, etc., et c'était nous qui le faisions pour eux ou pour elles, eh bien les Américains ont compris que grâce à ce qu'ils prenaient le contrôle de J'aime Plus, ils pouvaient se prenaient le monde entier, et c'est ce qui s'est passé, et nous n'avons rien vu venir, et personne n'a vu venir, y compris les services secrets français. Et vous avez beaucoup perdu dans cette affaire ? Moi, j'ai tout perdu, parce qu'ils m'ont diabolisé, ils m'ont viré, alors ils ont mis un gros chèque pour entrer chez J'aime Plus, ils ont mis 550 millions d'euros, à l'époque c'était quand même quelque chose de conséquent. Moi, je n'avais que 19% de l'entreprise, mon principal actionnaire était une souteille allemande qui s'appelle Quant, propriétaire de BMW et d'un tas d'industries, mais ce que nous ne savions pas, c'est que Quant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, était au service de la CIA. Donc, Texas Pacific Group, l'investisseur américain, télégué par la CIA, plus Quant, plus Gérard Electric, à travers J'ai le capital, ils avaient 75% du capital, moi je n'avais que 19% et mes amis, y compris la famille Dassault, qui était actionnaire, etc., on a été viré. – Et du coup, donc, ce sont les Américains qui se sont, au passage, accaparés cette technologie ? – Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut paraître naïf, en fait, ce phénomène d'espionnage, cette méthode d'espionnage, n'a été développée en réalité que dix ans plus tard par un homme nommé Edward Snowden, qui a dû, d'ailleurs, trouver asile en Russie, pardon, et Snowden, qui était un ancien de la CIA et de la National Security Agency, a dévoilé le truc, mais nous, on ne l'a pas vu venir, ils avaient contrôlé, et nous n'avions pas des millions de clients, nous avions des milliards de clients. – Oui, et puis vous disiez aussi, je crois, dans la préface du livre, que vous avez eu du mal à faire connaître votre version de l'histoire face à des tentatives de désinformation provenant des États-Unis, c'est une guerre qui se joue aussi sur le terrain de l'information ? – Ça allait très loin, par exemple, les structures françaises ont été payées pour médiaboliser, je peux vous citer, par exemple, Pubicis, par exemple, il y avait des opératrices de Pubicis qui allaient voir mes amis pour voir s'ils n'avaient pas des vices, comme si je n'étais pas pédophile, en fait, tout un tas de choses incroyables. Donc, et par exemple, le patron du groupe Texas Pacific, le jour où je suis d'irai, il appelait le préfet de Bouches-du-Rhône, donc ils étaient très très bien organisés pour me diaboliser et démontrer que j'étais la personne qu'il fallait absolument écarter. – Il y a une autre affaire qui vient de revenir à la une, qui est un petit peu autour des mêmes sujets, c'est celle de l'ancienne directrice financière de Huawei, le géant chinois des télécoms, Meng Wanzhou, qui a été poursuivi dans le cadre d'une rupture d'embargo avec l'Iran et qui vient de rentrer dans sa famille après trois ans de résidence surveillée. Ici aussi, l'utilisation du dollar avait permis à la justice américaine d'agir de manière supranationale. Comment voyez-vous l'issue de cette affaire ? – Bon, d'abord, elle a été libérée, c'est qu'une très bonne chose, mais il a fallu trois ans et elle n'est pas allée en prison, alors que M. Pierucci, mon ami, le patron de la structure de Alstom, qui avait été absorbé par les Américains et par Général Electric, lui a passé deux ans en prison et il a été libéré, il a été laissé tomber, la France a laissé tomber, son management chez Alstom l'a laissé tomber complètement aussi, c'est ce qui est scandaleux, et il n'a pu sortir des prisons, des jôles américaines, où il avait la tenue orange, que, comme à Guantanamo, qu'en reconnaissant qu'il avait fauté. Il a dû plaider coupable. Mme Wanzhou n'a pas eu besoin de plaider coupable, elle a reconnu certains abus, c'est vrai qu'ils ont servi l'Iran, parce que tout tourne autour de l'Iran, sachez qu'en Iran, quand même, France Total, Renault, plusieurs sociétés américaines ont été obligés de partir de l'Iran à toute vitesse. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous invitées, on parlait de l'extraterritorialité, de la prééminence du dollar, les sociétés françaises ont quitté l'Iran, mais vendre à terre, sous la pression américaine. Bon, Huawei, apparemment, certainement, a fait des affaires avec l'Iran, et ils ont payé, et la seule façon que les Américains pour faire payer tout de suite, c'est de mettre la fille du fondateur, qui est la directive financière du groupe Huawei, ils l'ont fait arrêter en Toronto, au Canada, et ils ont demandé son extradition, les Américains ont demandé l'extradition aux États-Unis. Et donc l'affaire s'est réglée, mais avec trois ans, elle est restée trois ans, mais pas en prison. Elle était bloquée, mais elle était... Donc, oui, 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 c'est scandaleux, c'est les techniques traditionnelles américaines. – Je vais demander à nos invités en plateau, peut-être, de conclure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous, aujourd'hui, pour tenter de jouer à armes égales avec notre allié américain ? – Déjà, il faudrait investir autant que le font les États-Unis dans leur système d'information et dans le service de renseignement. Le cas de monsieur est absolument incroyable, mais il rappelle une triste vérité. L'Agence nationale des systèmes d'information, l'ANSI, qui est l'équivalent de la NSA, a un budget de 90 millions d'euros. C'est nettement insuffisant par rapport à l'immensité de la tâche, c'est-à-dire faire de la résilience du contre-espionnage. Et nos services dédiés, la DPSD, la Direction de protection, sécurité et défense, s'est emparée de la vigilance, l'information des entreprises très tardivement. Elle fait de l'information pour que le cas de monsieur ne se renouvelle pas. Ça ne suffit pas, parce qu'encore une fois, l'état d'esprit est de considérer que nos alliés américains ne peuvent pas pratiquer de la concurrence déloyale. Or, pourtant, comme nous n'avons cessé de le dire autour de ce plateau, tout le monde est concurrent. Nous sommes tous des adversaires économiques, quelle que soit la nature de notre positionnement politique ou géopolitique. Il faut commencer par là, défendre nos intérêts. Caroline Galactéros, vous êtes d'accord, il faut protéger nos intérêts ? Je suis clairement d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel Dupuis. Il faut repartir de nous. Parce qu'en fait, on a tellement... C'est pour moi le problème, c'est vraiment un problème d'état d'esprit avant tout. Oui, un problème de moyens, évidemment, d'argent. Mais la plus belle fille ne peut jamais donner que ce qu'elle a. C'est-à-dire que les services d'enseignement, il faut encore leur donner les bonnes orientations. Pour leur donner les bonnes orientations, il ne faut pas avoir... Et les soutenir. Et les soutenir. Mais il faut surtout leur dire, les services d'enseignement ne travaillent pas comme ça, aux doigts mouillés, tout seuls, en inventant sur quoi ils vont bosser l'année d'après. Il faut absolument... Il faut faire sauter le verrou psychologique qui consiste, effectivement, qui nous empêche très profondément. Et ça, c'est valable politiquement, c'est valable dans la haute administration, c'est valable de manière très profonde dans l'appareil français. Et c'est valable aussi, bien sûr, chez beaucoup d'autres Européens, qui consiste à ne pas pouvoir concevoir que notre grand allié, qui nous a été si précieux en son temps, mais c'était il y a bien longtemps déjà, et le monde a complètement changé depuis, notre grand allié joue contre nous. On n'arrive pas à le concevoir. Or, les mécanismes, on l'a essayé de l'expliquer ici, les mécanismes de la concurrence de tous contre tous, à l'occasion et grâce à la mondialisation des échanges, c'est le B.A.B.A., c'est l'ordinaire de la vie des États. Donc, il faut absolument apprendre à repartir de soi, de nos intérêts, de nos intérêts, je dirais, c'est à la fois économique, diplomatique, financier, technologique, enfin, tout ça va ensemble, c'est ça, la guerre hors limite. Voilà, ça ne veut pas dire d'être belliqueux, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une posture d'hostilité, mais en tout cas, une posture certainement de défense de ses intérêts propres, oui, ça me semble évident. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, Caroline Galactéros et Emmanuel Dupuis, et merci à Marc Lassu, qui était avec nous en visioconférence pour vos éclairages. Je vous remercie à vous également qui nous suivez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada